Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel slash chitchat make-up, c'est un truc que j'ai jamais fait mais j'aime beaucoup ce format que je vois beaucoup sur Youtube donc j'ai commencé par juste appliquer les produits que vous allez voir dans la suite de la vidéo, puis petit à petit je me suis mise à incorporer un peu des petits morceaux de ma vie, de ce qui se passait en ce moment donc voilà le tutoriel va se transformer tout logiquement en vidéo blabla je vous montre l'application de tous ces produits qui font partie de ma routine de maquillage, quelques petites exceptions près parfois il y a des choses que je modifie mais il y a pas mal de produits que j'aime bien, des trucs dont je suis un tout petit peu moins convaincue mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure, puis je trouve ça chouette aussi de vous montrer des produits que j'apprécie bien ou alors sur lesquels j'ai des réserves et pas vous montrer que la crème de la crème, les super super favoris voilà le rendu final, comme d'habitude on est à fond dans le maquillage naturel, je vous le dis souvent mais c'est pas ici qu'on voit de l'eyeliner, des fossiles et des paillettes parce que c'est vraiment vraiment pas ce que j'aime, j'adore ça chez les autres mais pas sur moi, donc je vous laisse tout de suite avec les explications me voilà sans maquillage, alors l'état de ma peau, là je viens de me faire un peu de... de... comment ça s'appelle ? de gouacha donc je suis peut-être un peu rouge mais plus voilà de l'irritation, j'ai deux... enfin j'ai un souci mais à deux endroits différents j'ai des plaques d'eczéma autour de la bouche et j'en ai une sous l'oeil et c'est marrant j'en ai parlé à Quentin ce midi et je lui ai dit ça me fait exactement ça quand je porte du vernis à ongles, je suis plus ou moins allergique au vernis à ongles vraiment conventionnel, un vernis Essie, Dior ou des marques de grande distribution je suis pas allergique au vernis par exemple Manucuriste, Lécure Bazar quand je parle de Manucuriste je parle du kit Green Flash ceux-là je suis pas allergique et je me suis dit c'est bizarre je ne porte pas de vernis à ongles actuellement j'en ai pas sur les mains, j'en ai pas sur les pieds parce que j'ai été opérée il y a pas longtemps mais une longue histoire pour pas grand chose, j'ai acheté du vernis amer pour Inès parce qu'elle commence à se ronger les ongles et en fait il y a un soir je sais pas comment je me suis débrouillée mais j'en ai mis sur mes doigts et je le sais parce que du coup à un moment j'ai mangé quelque chose et j'ai senti le goût du vernis amer qui est, enfin vraiment ça porte bien son nom c'est infect et depuis donc j'ai dû porter les mains à ma bouche et depuis j'ai des plaques d'eczéma donc je pense que, voilà une longue histoire pour vous dire que je pense que ça vient de là parce que c'est un vernis tout à fait conventionnel donc voilà, bref j'ai deux petites plaques d'eczéma ici et j'en ai une sous l'oeil aussi donc voilà maintenant le vernis classique je pense que c'est plus pour moi pas très grave parce que j'en porte pas très souvent j'ai du maquillage, j'ai des trucs que j'utilise depuis longtemps, des trucs que je teste je suis pas 100% satisfaite de tout ce que j'utilise en ce moment mais ça peut me permettre de vous parler de choses dans lesquelles je juge utiles intéressants en tout cas de se pencher ou pas fond de teint, alors je n'utilise pas la CC Crème Dite Cosmetics en ce moment parce que j'ai pas vraiment de raison je m'en suis beaucoup servie cet été parce que j'aime beaucoup son indice 50 mais voilà là j'ai un peu arrêté je porte toujours la CC Water de Herborian et là j'ai sorti un produit que j'avais reçu il y a pas mal de temps mais que j'avais pas reçu dans la bonne teinte et qui est enfin à ma bonne teinte c'est le fond de teint stick de chez Lancome donc la gamme teint Idol Ultra Wear dans la teinte 02 lisse rosée voilà je suis pas très calée en maquillage dans la marque Lancome à part les mascaras de la gamme Hypnose que j'adore sinon c'est pas une marque que j'utilise trop mais je dois admettre que ce fond de teint est assez incroyable alors je le conseille pas au pot j'ai mon miroir devant moi je le conseille pas au pot grasse parce qu'il a un fini un tout petit peu pas gras mais bon pas complètement poudré quand même voilà je me fais des peintures de guerre comme ça l'avantage en ce moment c'est qu'il est exactement la couleur de ma peau ou alors un tout petit peu trop clair mais avec ce que j'applique derrière vous allez voir que ça va aller j'utilise toujours le pinceau numéro 7 Heavenly Luxe de chez It Cosmetics là je l'ai reçu en édition limitée j'essaierai de vous mettre un lien sous la vidéo il est quand même sacrément canon pour le teint ça fait partie de mes pinceaux préférés et ensuite je l'estompe comme ça vous allez voir que la couvrance est hyper intéressante et pour autant alors hormis sur ces zones eczémateuses pour lesquelles je ne peux pas grand chose il est quand même assez couvrant donc ça fait partie de ces fonds de teint qui réalisent la prouesse de maquiller de façon assez couvrante sans qu'il y ait d'effet de matière sans que ça se remarque je vais me rapprocher après vous allez voir que il est plus ou moins imperceptible voilà en un coup je pense que vous voyez la différence je ne suis pas très très fond de teint stick il y a quelques années oui et puis là ces derniers temps j'ai rien trouvé de particulier oh là là truc d'eczéma là j'avais rien trouvé d'incroyable dans le domaine et là j'en suis hyper satisfaite il est peut-être un tout petit peu clair mais franchement je chipote donc voilà hyper hyper contente de ce fond de teint là ensuite on va faire un peu de correction cicatrice bouton j'ai cette tâche qu'il faut que je fasse enlever avec mon Marielle un peu de sérieux l'anti-cerne double wear de chez Estée Lauder que j'ai dans la teinte 2N d'habitude je porte la teinte 2C 2N est un tout petit peu plus foncée donc ça va parce que j'ai des petits restes de bronzage je pense qu'il ne faudrait pas trop que je maquille l'eczéma là mais bon écoutez on va faire une exception pour aujourd'hui voilà j'en mets là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance je me suis tellement passée le gouacha là que j'ai réussi à mériter toute la mâchoire je ne sais pas comment je me suis débrouillée et pour les cernes vous avez été nombreux à me demander un retour sur l'anti-cerne de chez Typologie vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup qui pratique des prix vraiment raisonnables pour une qualité excellente et des compositions surtout irréprochables donc il s'appelle tout simplement l'anti-cerne que j'ai dans la couleur type 2CLAIR je voudrais pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a quand même pas mal de teintes disponibles alors le mien est tout écrasé parce que je l'ai reçu un peu aplati dans mes colis mais bon peu importe 97% d'ingrédients d'origine naturelle enrichi en caféine, niacinamide et hydrolate bleuet c'est vraiment un produit qui est pensé pour les cernes il vous arrivera rien si vous l'utilisez sur un bouton mais au vu de la composition c'est vraiment fait pour ça et de toute façon moi je l'utiliserai pas sur les boutons enfin boutons cicatrices etc parce que je le trouve un tout petit peu lumineux mode de présentation c'est un tube en métal alors attention du coup si vous l'écrasez ça peut peut-être un peu s'abîmer dans une trousse ou autre la teinte est bien pour moi parce qu'il y a une toute petite pointe d'oranger donc pour les cernes je trouve ça assez flatteur pour estomper le correcteur j'utilise souvent le même gros côté que pour le fond de teint et pour l'anticerne souvent je prends le côté plus petit tout simplement parce que la zone est plus petite voilà je vous montre ce que ça donne il est bien hydratant il est pas monstrueusement couvrant mais c'est très correct il y a beaucoup mieux en termes de couvrance enfin il existe vraiment des produits plus couvrants mais il a ce bon entre deux où je le trouve lumineux, confortable joli sur la peau il est vraiment très réussi si vous aimez la marque Typologie je pense qu'il vous conviendra voilà ce que ça donne donc là on est pas mal en termes de couvrance attendez je fais un petit check du coup j'ai pas un très grand miroir j'ai pas l'habitude ça se trouve il y a un côté complètement foré non ça a l'air d'aller ensuite poudre alors j'avais acheté un peu au hasard la poudre Synchro Skin comment elle s'appelle ? Synchro Skin de chez Shiseido en version matte version matte parce qu'il existe une version je me fais tomber dans le bouchon il existe une version lumineuse qui est vraiment très très nacrée moi c'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser tout ça pour dire que la version matte est pas extrêmement matte c'est juste que c'est la version matte parmi les deux voilà ça serait pas sympa de dire que j'en suis pas contente parce que c'est une très bonne poudre mais je la trouve pas très économique je trouve qu'il en faut quand même pas mal elle est fine elle est assez imperceptible elle veloute bien la peau en revanche je pense qu'il y a encore plus matifiant bon voilà elle est correcte je crois qu'elle coûte quand même assez cher je l'ai eu avec un bon moins 20% chez Marionneau je crois mais la By Terry à l'Ironique Hydra Powder par exemple me laisse un meilleur souvenir ou toute autre poudre translucide d'une marque un petit peu moins coûteuse à tes souhaits c'est mon chat qui est ternu donc voilà c'est pas une mauvaise poudre je vous la déconseille pas mais je suis pas certaine de vous la conseiller complètement quand même voilà en termes de matité de toute façon moi j'ai pas du tout la peau grasse donc y'a pas de soucis mais si vous avez la peau grasse je pense que vous en seriez quand même pas complètement convaincu ensuite un petit coup de bronzer j'ai ressorti une palette que j'avais reçue de la marque Dior qui est la palette Dior Backstage contour palette ça fait un moment que je l'ai qui contient donc 4 teintes 2 enlumineurs je mets les doigts dedans 2 enlumineurs dont un qui est vraiment très foncé avec des reflets dorés un plus clair qui convient mieux à ma carnation et 2 bronzers alors ce bronzer là même en plein coeur de l'été moi c'est pas possible et ce bronzer là faut que j'ai la main et c'est légère j'ai rien contre cette palette mais la présentation est quand même compliquée vous voyez la taille de mon pinceau c'est impossible de prélever une couleur sans toucher les 3 autres donc je trouve pas ça hyper facile en revanche la qualité est au rendez-vous mais le mode de présentation est tellement mal fait que j'ai pas vraiment l'impression de profiter complètement de la qualité des poudres oui en fait quand je mets mon pinceau dedans je touche inévitablement les 3 couleurs qui sont à côté j'en mets un peu sur l'arrière des joues un peu sur le nez et comme d'habitude j'en mets un peu dans le cou qui est une zone qui ne prend jamais le soleil chez moi enfin chez tout le monde parce qu'il y a l'ombre du visage dessus mais moi j'ai chroniquement le cou de teinte plus claire que mon visage donc je suis toujours un peu en train de rééquilibrer voilà je crois que ça serait vraiment pas sympa de dire que ces bronzers enfin que cette palette n'est pas bien mais vraiment la présentation est compliquée je trouve donc j'ai pas l'impression d'en ressortir tout son potentiel ensuite pour le blush alors dernièrement j'ai ressorti un produit que j'aime beaucoup dont je vous ai déjà parlé par le passé le Beauty Light Wand Glowgasm de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pingasm alors Pingasm mais plus Coralgasm que Pingasm parce que c'est un rose mais avec une petite pointe d'oranger alors à nouveau je suis pas hyper fan de la présentation en revanche le produit est vraiment excellent et j'en arrive quasiment au bout donc vous appuyez sur le tube pour faire sortir vous avez un système ouvert, fermé donc moi je l'ouvre pour faire sortir un peu et après je referme parce que j'ai toujours peur que ça se déverse dans ma trousse et là il faut aller assez vite parce que le produit une fois qu'il est appliqué est très 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 longue tenue donc je vais vous montrer c'est un tour de passe-passe assez ingénieux j'utilise le pinceau blush de chez It Cosmetics donc je fais 3-4 points comme ça c'est très pigmenté et très lumineux et le pinceau je le prends un peu à la basse parce que celui-là il est un peu trop un peu trop fluffy j'ai été assez généreux sur les quantités vous allez voir que c'est quand même très 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 joli voilà vous avez une petite teinte corail hyper lumineuse j'ai été assez généreux sur les quantités bon écoutez tant pis j'aurais une bonne mine voilà pour le blush donc là je viens de me rendre compte que j'avais emmené un enlumineur en crayon de chez Jane Hardale que j'avais acheté sur My Cream que j'aime beaucoup mais là clairement on n'a pas besoin d'enlumineur c'est vraiment déjà très très brillant comme ça je vous ai pas dit ce produit de chez Charlotte Tilbury il existe en version blush je crois dans une autre couleur il existe en version enlumineur donc vraiment une teinte un peu beige nacré et je crois qu'il existe aussi en version bronzer moi je suis pas toujours très très à l'aise avec les produits crème pour le blush ça va mais pour un bronzer ou autre je trouve que c'est un peu casse gueule je suis pas assez douée en maquillage je pense qu'on m'en sortira bien avec ce type de produit mais si vous vous en sortez mieux que moi je pense que ce sont de très bons produits donc vous pouvez foncer pour les autres références ensuite donc enlumineur j'ai dit que j'allais laisser tomber ou alors je mets peut-être un tout petit coup de bon je vais peut-être juste faire ça donc c'est un crayon double embout est-ce qu'il a une teinte ? crayon pour les yeux bon après on en fait bien ce qu'on veut moi j'en mets parfois un peu sous le sourcil juste pour éclairer un peu un peu sur l'arrière du nez bon écoutez on se transforme en boule à facettes c'était pas prévu mais voilà qui est fait j'ai oublié mon spray fixant je reviens je crois que vous en avez déjà parlé l'essence florale hydratante de chez Tata Harper très honnêtement on me l'envoie donc je m'en sers c'est un super produit ça coûte une fortune donc j'achèterai pas ça moi-même mais c'est une petite brune toute fine l'odeur est hyper agréable et j'aime beaucoup et je suis en train de regarder sur ma table basse faut que je vous les montre j'ai fait une photo ce matin je me suis acheté ces lunettes chez Jimmy Ferly mais regardez-moi ces beautés elles sont un peu too much avec ces branches blanches le petit rappel sur le nez mais je suis conquise vraiment j'ai pas pu repartir sans je les trouve magnifiques puis moi les lunettes de soleil c'est un très gros péché mignon et puis le vendeur m'a dit regardez on dirait des petites madeleines sur le côté non c'est vraiment craquant et j'ai acheté une paire pour Inès aussi pareil c'était absolument pas prévu elle avait pas besoin de lunettes de soleil mais regardez-moi cette merveille tes petites lunettes en forme de coeur voilà ça se passe chez Jimmy Ferly j'essaierai de vous remettre des liens sous la vidéo mais si vous me suivez sur Instagram je vous en ai déjà parlé on va passer au sourcil sourcil en ce moment j'utilise le Brow Power de chez It Cosmetics qui est un crayon qui était sorti en version universelle donc une teinte soi-disant universelle alors je suis pas forcément d'accord avec le concept parce que c'est un brun un peu taupe donc y'a pas de reflet chaud si vous avez des cheveux blonds foncés châtain, châtain foncé brun etc y'a pas de soucis mais si vous êtes rousse ou si vous avez des reflets vraiment flamboyants dans les cheveux ça fonctionne pas donc c'est universel quand ça nous arrange la bonne nouvelle c'est que je crois que la marque a fini par sortir d'autres teintes parce qu'il faut arrêter de créer des marques il faut arrêter de créer des produits universels en maquillage ça n'est pas possible mais voilà c'est une bonne nouvelle ils ont enfin sorti d'autres teintes donc je quadris un petit peu le périmètre des sourcils je rajoute un peu de forme, un peu de couleur et puis après y'a une brosse de l'autre côté donc c'est bien pensé c'est un produit que j'aime bien sinon de quoi voulais-je vous parler ? et bah écoutez j'ai pas mal de boulot en ce moment parce que je me suis lancée sur l'un des deux projets dont je vous parlais dans ma vidéo sur ma démission de mon boulot d'infirmière que je vous remets sur l'écran je ne souhaite absolument faire planer le suspense inutilement en vous disant je peux pas vous en parler c'est secret mais en fait je vais pas vous en parler parce que c'est pas du tout que ça soit secret toutes mes copines sont au courant je l'ai dit à peu près à tous mes proches mais y'a encore rien de fait c'est au stade de l'ébauche c'est un exercice auquel je ne me suis jamais prêtée auparavant donc ça me prend du temps parce que c'est pas dans mes habitudes parce qu'il faut que je me challenge un peu et quand les choses auront davantage avancé c'est à dire quand j'aurai vraiment des réponses des devis, des trucs vraiment fermes et définitifs je vous dirai de quoi il s'agit en tout cas ça occupe bien mes journées ça occupe bien mes nuits aussi ce qui est pas trop dans mes habitudes mais en fait quand on se lance dans un projet sur un sujet qui nous passionne bah en fait je crois qu'on se rend compte à quel point ça prend une grande place dans notre vie donc c'est ce qui est un peu en train de m'arriver et voilà je vous en reparle promis quand il sera vraiment temps de vous en parler c'est à dire quand ça sera dans le processus de lancement ce qui est absolument pas le cas pour le moment là si j'en parle maintenant et que ça sort jamais je m'en boufferai les doigts donc du coup voilà rendez-vous dans quelques mois à la fois c'est un truc qui est hyper hyper enfin qui me tient beaucoup beaucoup à coeur peut-être pas du tout pour les gens qui me regardent enfin je me rends pas compte et je le fais pas du tout dans le but de recevoir des lauriers ou autre c'est vraiment juste quelque chose que j'ai envie de mener à fond et j'ai toujours fonctionné comme ça pour mon podcast c'était pareil c'est quelque chose que j'avais envie de faire je l'ai fait bon ça a fonctionné bien bien au-delà de mes espérances il y avait le chat qui est arrivé mais c'est plutôt un projet que je vois d'un point de vue vraiment personnel émotionnel plutôt qu'autre chose donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que quand même j'aimerais bien que ça plaise à tout le monde et pas qu'à moi mais voilà on verra ce que ça donne dans quelques temps c'est très 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 loin d'être fini ça vient d'ailleurs tout juste de démarrer pour les yeux je vous montre tout ce que j'applique comme ça après je peux un peu reprendre le fil de ma discussion un crayon pour les yeux cliniques High Impact Custom Black Cajal en version Black & Green je ne sais pas si ce produit existe encore mais c'est un très bon produit la base pour les cils Sensational de Maybelline je lui préfère la base Paradise Ecstatic de chez L'Oréal mais je l'ai fini je suis passée sur celle-là pour tester je préfère la brosse du Paradise pour les cils du bas et en base aussi le mascara Lash Sleek de chez Glossier que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années et en ce moment j'utilise le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'avais essayé en version waterproof il y a quelques années qui ne m'avait pas complètement convaincue alors soit mon avis a changé soit la version waterproof était moins satisfaisante que la version classique ce qui arrive souvent avec les mascaras c'est difficile de faire une formule équivalente avec une version waterproof puis une version classique donc où en étais-je ? oui donc voilà mon projet et puis sinon dans les semaines à venir j'ai pas mal de ça va être compliqué de faire ça à une main bon bref j'ai pas mal de petits déplacements prévus alors l'idée maintenant que je ne suis plus infirmière c'est pas de sillonner la France en long, en large et en travers parce que je voulais garder du temps pour Inès etc mais je peux quand même plus facilement me permettre des petits voyages en semaine de 2-3 jours grand maximum soit pour partir à la rencontre de marque avec lesquelles je travaille depuis longtemps c'était le cas avec Sanoflore au mois de septembre un voyage presque qui était fabuleux et j'ai beaucoup aimé la façon dont le voyage avait été construit parce qu'on a vraiment découvert les ingrédients des produits, les laboratoires, la conception, les odeurs la galénique c'était vraiment un super voyage en immersion dans la marque la fin octobre je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo fin octobre je pars avec Herborian à Paris j'ai plein de chouettes choses de prévu je vais rencontrer l'une de mes lectrices qui a donc gagné un concours sur Instagram on va pouvoir tester un soin en institut je ne savais pas que Herborian faisait des soins en institut donc ça sera l'occasion de tester tout ça début novembre tous ceux qui étaient là pendant mon live sur Instagram sont déjà au courant de tout ça mais écoutez je fais une petite séance de rappel pour ceux qui n'étaient pas là début novembre on part en famille tous les trois à Marseille c'est l'office du tourisme de Marseille qui nous invite en fait ils m'ont proposé à la base de venir soit toute seule en semaine pour découvrir les activités sur place soit de venir le temps d'un week-end avec ma famille pour justement découvrir le côté famille de la région et j'ai trouvé que l'idée était chouette et puis moi je préfère partir avec ma famille que toute seule donc j'ai sauté sur l'occasion quand on m'a proposé donc c'est en cours d'organisation je sais absolument pas ce qu'on va faire mais je crois qu'on va avoir tout un programme sur place pour le moment j'ai juste j'ai juste les billets de train mais je ne sais pas du tout ni ce qu'on fera ni où on sera logé mais ça va être ça va être chouette et puis sinon pour le mois de décembre il va se passer pas mal de choses alors il faut que j'y réfléchisse encore mais je crois que je vais faire des vlogs masse alors je ne pense pas que je vais vlogger tous les jours c'est à dire vraiment du lundi au vendredi pour plusieurs raisons parce que si j'étais toute seule même juste en couple pourquoi pas mais avec Inès vous savez que je ne veux pas trop la montrer donc je ne veux pas que la caméra s'immisce trop dans nos vies donc je pense et vous allez me dire en commentaire si ça vous convient que je vais filmer les lundis, mardi, jeudi et vendredi donc en Inès est à l'école que je vais garder une vidéo fixe le dimanche comme celle que vous êtes en train de regarder donc un tuto, des favoris voilà du contenu différent des vlogs en tout cas pendant ce temps là je pense que je mettrai en pause mes articles sur le blog quoique je suis en train de penser qu'au mois de décembre j'aime bien quand même proposer des sélections d'idées cadeaux donc il y aura peut-être ce type d'article sélection cadeau le mercredi mais peut-être pas tous les mercredis parce que sinon ça risque d'être quand même un peu compliqué à gérer avec ce gros projet que j'ai à côté qui me prend du temps donc à voir mais est-ce que l'idée vous plaît et puis je voudrais quand même glisser une dimension solidaire dans tout ça vous savez que ça me tient toujours à coeur donc je pense que je ferai gagner pendant chaque vlog un colis type Néoli Box que je confectionnerai moi-même je ne voudrais pas faire appel à des marques parce qu'après ce n'est pas toujours fiable je sais que les envoies ne partent pas forcément donc j'ai un peu peur que ça se paume deuxièmement les marques très gentiment font des lots pour des gagnants mais dans ce cas-là ils souhaitent m'être mis en avant c'est de la charité mais il y a toujours quand même une dimension commerciale et je ne sais pas si je suis très à l'aise à l'idée de remettre en avant tout un paquet de marques donc je pense que si je gère j'ai une toile d'araignée là-haut mais d'une taille bon bref j'ai respiré ça après du coup je pense que si je gère les envoies moi-même avec tout le stock de produits que j'ai qui est très conséquent puis là dernièrement du coup j'ai gardé beaucoup de choses j'ai moins donné à des assos je pense que je pourrais faire voilà des Néoli Box assez complètes donc du coup 4 fois 4 on va dire 16 ou 18 colis sur la durée des vlogmas donc pour 16 à 18 personnes donc voilà avec toujours je précise pas mais les Néoli Box c'est toujours l'idée de vous envoyer un colis avec des produits et en contrepartie vous de faire un don à une association donc je voudrais garder ce système là je pense que c'est une chouette idée et pour que moi aussi la réflexion est assez complexe mais pour que moi aussi j'ai cette dimension où je donne quelque chose je voudrais reverser une partie des gains que j'aurais engendré grâce à Youtube au mois de décembre en mois de décembre les publicités sont beaucoup mises en avant sur Youtube donc les salaires des Youtubeurs grimpent considérablement vu que je ferai des vlogs il y aura probablement plus de vues donc plus d'argent généré et je voudrais reverser une partie de ces bénéfices à une association donc il faut que je réfléchisse à laquelle et je préfère faire un gros don à une seule association qu'une quinzaine de dons de quelques dizaines d'euros donc voilà il faut que j'y réfléchisse un petit peu mais voilà l'idée ça serait de créer davantage de contenu au mois de décembre mais il faut que voilà il faut que ça vous plaise donc si vous avez des idées aussi je suis tout à fait tout à fait preneuse donc est-ce que cette idée de vlog 4 fois par semaine plus une vidéo fixe le dimanche et puis cette notion de neroli box et de dons qui du coup interviendraient au mois de janvier est-ce que ça vous paraît cohérent est-ce que ça vous paraît sympa est-ce que vous avez d'autres idées je suis tout oui voilà pour le mascara il est vraiment très beau alors à nouveau il n'est pas waterproof donc je ne peux pas m'en plaindre mais il tient quand même bien la courbure après je ne me suis pas trouvée sous des trompes d'eau donc je ne me rends pas compte s'il tient par exemple en milieu un peu extrême ou en milieu un peu humide qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui il n'est pas génial les premières utilisations ça fait vraiment partie de ces mascaras qui je pense ont besoin de quelques jours pour s'épaissir un petit peu pour sécher entre guillemets un petit peu aussi est-ce que j'en ai plein les paupières bon non c'est un exploit parce que la brasse est immense je vous remontre il y a moyen si vous n'êtes pas réveillé de vous la coller dans l'oeil enfin elle est vraiment vraiment énorme et le packaging est très beau le bouchon est un petit peu lesté donc c'est un bel objet voilà je crois que je n'ai absolument pas besoin de lui faire sa pub ce mascara je crois qu'il est très populaire mais vraiment je l'aime beaucoup et pour la bouche alors je suis hyper contente d'avoir d'avoir reçu ce produit enfin que j'ai que j'ai commandé moi-même c'est la marque de Julie les conseils de Julie si vous êtes de ma génération mais même plus jeune vous avez forcément démarré sur Youtube avec les tutos de Julie qui est une jeune femme hyper attachante que je suis depuis des années qui est vraiment la pionnière des tutos beauté sur Youtube donc qu'est-ce que j'ai pu regarder cette vidéo et j'ai un vrai attachement pour cette fille je la trouve solaire et j'avais vraiment envie de la soutenir quand elle a lancé sa marque alors je ne me suis pas forcée à l'achat parce que vraiment le produit avait l'air très prometteur et j'en suis très contente mais elle a lancé donc sa marque de cosmétiques qui s'appelle Julie Labelle pour le moment il n'y a que 3 ou 4 références donc c'est un produit qui s'appelle La Touche qui existe en plusieurs couleurs que j'ai donc acheté en couleur nue qui donc comme son nom l'indique est un nude alors c'est un produit vraiment multi-usage sous forme à crème donc vous pouvez vous servir sur les yeux sur les joues sur les lèvres sachant que cette teinte nue moi je la vois bien sur les joues et sur les lèvres sur les yeux peut-être un tout petit peu moins après il y a une couleur un peu plus nacrée irisée et il y a une couleur un peu rouge est-ce qu'il y en a une 4ème ? je ne me souviens pas mais moi il n'y avait vraiment que celle-ci qui me plaisait alors si vous aimez les fards crème type RMS Beauty ça va beaucoup vous faire penser avec une texture encore un tout petit peu plus comment dire un peu plus fluide un peu moins ferme c'est pas très facile à décrire mais voilà si vous aimez ce type de produit ça pourrait vous plaire la composition est excellente j'ai pu suivre comme tout le monde l'évolution de la marque la création etc les coulisses et j'étais vraiment contente de pouvoir la soutenir et je suis très contente de ce produit alors sur les joues ça marche mais c'est tellement pigmenté je trouve que c'est un petit peu dur à estomper mais on ne peut pas reprocher un produit d'être trop pigmenté c'est même plutôt un gage de qualité en revanche sur la bouche je trouve ça vraiment parfait donc voilà la teinte c'est un bois de rose avec une toute petite teinte de mauve à l'intérieur je vais essayer de ne pas m'en foutre partout et j'ai encore du gloss de ce matin je l'applique juste par petites touches j'imagine qu'on peut faire ça avec un pinceau aussi est-ce que je m'en suis mis sur les dents ? oui voilà la teinte que ça donne je trouve que c'est très réussi et vraiment je suis contente de pouvoir la soutenir pour ce lancement parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve que c'est la continuité parfaite après tout ce qu'elle a pu proposer sur internet et puis tout ce contenu gratuit qu'elle a fourni pendant des années je trouve que c'est chouette de pouvoir l'aider aussi en tant que consommateur voilà pour ce petit tutoriel c'est un grand mot parce que vraiment comme d'habitude moi je ne suis pas la pro du maquillage et puis pour cette petite mise à jour sur ce qui se passe dans ma vie actuellement j'espère que vous allez bien je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt C'est parti.